S'agissant de la revalorisation des revenus des agents de l'État, deux mesures sont proposées. La première mesure considère une hausse uniforme du point indiciaire de 3% pour tous les agents. La deuxième mesure prévoit un sursalaire détaché du point d'indice et défili selon quatre tranches de revenus. 40 000 francs CFA par mois de sursalaire pour les agents ayant un revenu mensuel de moins de 100 000 francs. 35 000 francs par mois pour les agents ayant un revenu mensuel compris entre 100 000 francs et 200 000 francs. 30 000 francs par mois pour les agents ayant un revenu mensuel compris entre 200 000 et 500 000 francs. et enfin 10 000 francs par mois pour les agents ayant un revenu mensuel compris entre 500 000 et 700 000. Les mesures proposées permettront d'améliorer significativement le niveau de vie des fonctionnaires, quelle que soit leur catégorie socioprofessionnelle et leur secteur d'activité, tout en privilégiant les plus modestes. Ainsi, on enregistre des hausses de revenus allant jusqu'à 66 % par exemple pour certains travailleurs des corps communs. Quant aux agents de l'État à la retraite, ils bénéficieront conformément au texte en vigueur d'un gain de 80 % de la revalorisation du point indiciaire. Pour les futurs retraités, le sursalaire sera pris en compte dans la liquidation de leurs droits à pension. L'incidence financière additionnelle de cette revalorisation de salaire s'élève à 56,530 millions de francs par an pour les personnels civils et militaires et les pensionnés. M. le Président de la République, c'est également l'occasion pour nous de rappeler que ces augmentations, cette proposition de revalorisation, interviennent dans un contexte où plusieurs grandes actions phares ont été réalisées au profit des travailleurs et des retraités depuis 2016. Action au profit des travailleurs Il convient de souligner que, sur la période de 2016 à 2021, il a été procédé au remboursement de dettes du haut travailleur, la mise en route de la réforme de l'automatisation des avancements d'échelon depuis 2017, la liquidation et le paiement des glissements catégoriels qui ont induit une hausse cumulée de revenus de l'ordre de 18,8% des salaires sur la période de 2016 à 2021 contre 5,7% pour la hausse générale des prix sur la même période. Merci d'avoir regardé cette vidéo !